salut à tous c'était qui de la chaîne synophonics aujourd'hui présentation de la smartwatch sun s2 de chez numéro 1 smartwatch original dans son design original parce qu'elle ne ressemble à aucune autre existante sur le marché on va commencer par ces specs techniques annoncées par le fabricant en faisant le tour de la boîte donc que nous dit numéro 1 on sait donc que c'est un écran de 1,22 pouces hd type ips donc un écran rond un écran capacitif avec 128 mégas de ram et 64 mégas de rom qui supporte le un cap un capteur de rythme cardiaque pardon ainsi que un électrocardiogramme c'est une chose intéressante que numéro un fourni avec cette montre elle supporte aussi un thermomètre le pédomètre qui va vous permettre d'analyser le nombre de pas vous faites dans votre journée sa taille petit bémol sur son épaisseur 1,3 1,4 cm environ elle fait environ 52 par 46 mm donc 52 de large 46 de haut bon c'est une montre ronde donc c'est pas vraiment très parlant tout ceci allez tout de suite une revue de détails en musique mais s'il vous plaît on va rapidement montrer le contenu de la boîte fournie par numéro 1 c'est du smartware donc vous portez quelque chose d'intelligent en poignet attention donc la mousse sur laquelle était serré la montre une boîte intégrant à l'intérieur un câble usb permettant la recharge dans la boîte se trouve aussi cette trappe dans laquelle se trouve le socle permettant la recharge chose très intelligente de la part de numéro 1 socle qui contient les contacts qui vont permettre de faire la recharge une prise micro usb qui vous permettra de connecter le câble ça c'était vraiment une bonne chose donc naturellement elle se positionne très facilement sur notre smart watch elle s'encliffe toute seule voilà le support micro usb qui va vous permettre de la recharger vous pouvez laisser votre socle sur le bureau toujours connecté avec votre prise ou sur votre pc et si vous voulez vous suffira juste de mettre votre montre sur ce socle ce qui vous permettra de la recharger au cours de la journée et puis ben voilà par la suite vous aurez cette montre recharger très facilement fourni avec cette montre une documentation assez complète comme vous pouvez le voir en anglais au début la fin étant chinois on nous montre tout d'abord en fait les différentes spécificités de chaque bouton et branchement un schéma vous montrant comment positionner le socle de recharge sous la montre cette documentation contient un certain nombre de photos permettant de voir les différents modèles disponibles pour cette montre une montre voilà fait de métal entièrement bracelet en métal ici une montre en métal mais bronze voilà couleur couleur plutôt sombre et au tout début une montre avec un bracelet cuir cuir noir et montre noir sachant que pour notre part nous l'avons choisi avec un bracelet en cuir marron et une montre entièrement faite de métal brillant je trouve que ce bracelet est vraiment du plus bel effet il est équipé par le dessous d'une matière absorbante permettant d'absorber la transpiration lorsque vous portez votre montre bon cette montre est certes épaisse mais elle est honnêtement du plus bel effet son cadre on va dire diamanté est vraiment magnifique entièrement fait de métal donc avec un bouton avec une préhension lorsqu'on appuie dessus une préhension parfaite une caméra aussi parfaitement intégré comme on peut le voir ici il ya vraiment rien à redire sur cette montre elle est vraiment juste magnifique elle n'est pas autonome donc elle est obligatoirement connectée à votre smartphone et vous permet de recevoir les appels et communiquer directement avec votre montre chose très pratique tout de même les gens se plaignent toutefois d'un décalage au niveau du son il faut vraiment parler dans le micro pour que les gens entendent correctement ici se trouve le capteur de rythme cardiaque la montre qui résiste à l'humidité à les ip67 donc waterproof si vous appuyez une fois en fait sur le bouton vous vous retrouvez avec différents types de montre une montre ici copie comme son nom l'indique ce comme son nom l'indique d'une rolex vous tapez une fois une montre type chronographe sans marque tant mieux encore une autre fois une autre montre plutôt dans les noirs et blanc voilà votre doigt sur cette montre vous arrivez sur une montre principale un écran sur lequel se trouve la prise d'appel et la gestion des sms rien de particulier de ce côté là c'est du grand classique un menu se nomme quick response le quick response va vous permettre de scanner grâce à votre qr code l'application bluetooth notification ce que ce qui vous permettra d'enregistrer l'ensemble des notifications que vous désirez recevoir sur votre smartwatch des notifications telles que vos applications facebook instagram vos mails il même y compris d'ailleurs la météo si vous le désirez chose très pratique puisque vous définissez réellement ce que vous désirez recevoir sur votre smartwatch son s2 va vous montrer l'application qui a été téléchargée lorsque vous lisez le qr code se trouvant sur la smartwatch donc l'application c'est bluetooth notification vous démarrez cette application avis de notification quelles sont les notifications en fait à envoyer ici vers la montre donc c'est en route et derrière vous définissez les applications vous voulez envoyer donc par exemple l'application amber météo des choses différentes gestionnaire de pages de chez facebook voilà différentes choses que vous pouvez sélectionner ou pas pour envoyer vers la montre ensuite vous pouvez bloquer aussi des applications il est dommage qu'il n'ait pas développé une application comme l'a fait xiaomi avec son mi band c'est à dire que l'ensemble des informations liées au rythme cardiaque au nombre de pas ou électrocardiogramme puisse être envoyé dès la connexion entre le téléphone et la montre se sont envoyés sur l'application du téléphone et vous puissiez avoir un historique sur le téléphone ça c'est bien dommage les menus de gestion complète des appels et autres sms donc vous avez ici le dialer donc qui vous permet de taper directement un numéro et qui sera connecté sur le téléphone donc le service de messagerie ici pour les sms donc écrire un message regarder l'inbox voilà donc on voit les messages arrivés donc le phone book qui vous permet d'avoir les différents numéros stockés sur votre téléphone les logs d'appels reçus manqués et les appels appelés les numéros appelés la connexion bluetooth que vous pouvez stopper ou mettre en fonctionnement la visibilité de votre smartwatch ici elle est à on et search new device qui vous permettra de chercher un nouveau téléphone si vous changez de téléphone le remote notifier c'est toujours un peu de mal là voilà le remote notifier voici les notifications dernièrement reçus ici bas la batterie attention est faible le remote capture on va se mettre ici voilà voilà donc on a bien la même image il reçoit l'image du téléphone afin de d'effectuer une prise photo à distance voilà l'anti-lost qui vous permet de avoir une notification et une vibration appel sur votre montre si vous laissez votre téléphone au café ou au restaurant vous partez et d'un seul coup votre montre va se mettre à vibrer et sonner en vous disant attention je ne capte plus votre téléphone pratique donc le pédomètre qui fonctionne parfaitement Voyez le problème c'est que voilà elle a été testée par exemple et on n'a aucune aucun moyen de savoir en fait de connaître l'historie réalisé avec les différents outils installés sur cette montre c'est bien dommage ensuite le slip monitor comme son nom l'indique 1 vous démarrez il va analyser votre sommeil au cours de la nuit sleep quality pour l'instant c'est pauvre parce que je suis en pleine activité mais personnellement je garderai pas ma montre au poignet pour savoir si je dors bien ou mal le voilà le sedentary reminder qui vous permet de vous rappeler attention ça fait un peu trop longtemps que vous êtes assis à votre place donc il est temps de bouger donc si vous le mettez en ronde vous avez le temps qui va être mesuré et qui signe vous ne bougez pas toutes les 30 minutes va vous le rappeler par une sonnerie et vous indiquer attention il est temps de bouger 30 minutes si vous avez un peu la bougeotte voilà on va associer en fait notre smartwatch numéro 1 son s2 sur notre p3000 s car nous avons trop de smartphone de connecter on a déjà désactivé trop puisque c'est quatre parents seulement sur le google play music donc on va utiliser notre librairie qui se trouve sur notre p3000 s voilà donc tout le monde est content donc ce coup là ça devrait le faire on va pouvoir lancer notre musique voilà donc on a bien notre deux téléphones qui sont l'univers stable donc le 8 et le p3000 s donc vous pouvez connecter bien entendu autant de téléphones que vous voulez sur votre smartwatch la prêté à votre ami à vos amis à qui vous voulez donc on va aller sur notre play music voilà ok la batterie faible bon et bien décidément on va aller vite audio player ok vous entendez donc on cache le téléphone c'est pas le téléphone qui fait la musique mais c'est la montre un paramètre intéressant sur cette smartwatch sun s2 de chez numéro 1 donc votre montre est éteinte elle s'est mise en veille donc vous travaillez voilà et vous retournez votre poignet et votre montre s'allume paramétrer en fait la durée d'affichage sur l'écran je l'ai mis à 60 secondes au lieu de 20 secondes ce qui permet quand même de garder un peu plus longtemps la montre affichée et de ne pas hésiter à lire l'heure ou voilà donc la batterie est assez costaud 400 milliampères elle me semble donc ce qui vous permet quand même de tenir comme on l'indiquait précédemment facilement trois jours sans utilisation extraordinaire de l'ensemble des applications telles que pédomètre ou l'électrocardiogramme ou mesure de rythme cardiaque voilà pour aujourd'hui la présentation de cette Sun S2 de chez numéro 1 Smart Swatch complète d'une excellente finition laquelle embarque un certain nombre de fonctionnalités que peu de fabricants aujourd'hui proposent une caméra donc de 0,3 mégapixels une batterie de 350 milliampères elle a une épaisseur de 1,3 cm ce qui est effectivement peut-être un peu épais lorsqu'elle est au poignet mais on l'oublie assez vite elle présente de telles qualités et un tel niveau de finition que nous sommes moins regardant sur ce genre de détails tels que l'épaisseur c'est pour Synophonics.fr un véritable coup de coeur que nous proposons à 79,90 euros sur notre boutique on vous dit donc merci et à bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore de plus de nouvelles vidéos bientôt à venir sur la chaîne Synophonics Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz